Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne Création ByHP. Je suis très contente de vous revoir encore une fois dans cette vidéo pour partager avec vous des petites astuces de comment relooker vos t-shirts. J'ai déjà fait une vidéo pour comment personnaliser vos t-shirts, je vais le laisser dans le i en haut ou bien en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi toujours aller revoir ce vidéo là de comment personnaliser vos t-shirts. Mais celui là je vais vous montrer plutôt comment donner du look à vos t-shirts. C'est l'été, on a beaucoup porté les couleurs, les tendances et ça va être vraiment des t-shirts comme celui que je vous porte maintenant, que je porte maintenant plutôt. Je vais vous le montrer là, je vais me lever, c'est des styles comme ça, on appelle ça des t-shirts tie and dial, c'est des tendances de teinture et de couleurs qui sont comme, je ne sais pas comment dire là, mais c'est des tie and dial. Donc voilà, sinon j'en ai quelques-unes, quelques t-shirts que j'ai faits là qui sont en vente sur le site Esti, je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo. Comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir ou bien acheter pourquoi pas pour m'encourager. Alors je vais vous montrer les étapes de comment faire ces t-shirts, mais avant, on arrête ici, on va aller s'abonner tout de suite à ma chaîne, de liker la vidéo et vous pouvez, comme je dis toujours, me suivre sur Instagram. Je suis toujours présente sur Instagram pour répondre à vos questions, partager avec vous des petites astuces et tout. On y va ! Alors on a besoin vraiment de ce petit kit de teinture qu'on pouvait voir, dans mon petit sac ici j'ai quelques couleurs, j'ai des différentes couleurs qu'on pouvait voir. Ça c'est un petit sac que j'ai acheté chez Walmart, vous n'êtes pas obligé d'en acheter le même, je pense que ça coûte à peu près 12$. Et dans le sac il y a différentes couleurs, il y a aussi des gants avec des élastiques qu'on va avoir besoin. Je sais que c'est vraiment, ça se vend partout, pas nécessairement le même sac, mais il y en a partout dans des magasins et aussi dans des sites internet comme Amazon. J'en ai vu aussi des, il y en a qui se vend vraiment individuellement, s'ils voulaient juste une couleur ou deux, vous n'êtes pas obligé d'acheter plusieurs couleurs comme ça. J'ai ici quelques flocons, des petits pouche-pouche que je vais remplir pour donner un autre effet et quelques photos que j'ai imprimées. Je vais vous montrer par la suite comment on va les utiliser. On y va ! Bon, on va aller avec le premier modèle, je vais prendre mon t-shirt sur quoi je vais travailler. Je vais prendre du noir, on va le mettre comme ça. Et là on va venir twister un petit peu l'endroit où on veut avoir, plutôt par où l'image va commencer. Moi je vais venir ici sur le coin, je vais commencer, je vais prendre une fourchette et je vais commencer à twister ou à tourner. Je vais aider un petit peu, comme ça. Voilà. Et on va prendre des élastiques. On va essayer de le tenir avant. Il faut pour soi. Ensuite, on va faire un autre, comme ça. On prend un autre, ici. On va juste essayer de rentrer ce petit point là, parce que je ne veux pas qu'il le passe. Et j'en mettrai un autre. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un petit, quelque chose pour ne pas vraiment s'il y a à dire l'endroit où vous allez travailler. On va mettre notre corps. Comme ça, la première chose que je vais faire, je vais prendre de l'eau de Javel, que j'ai ici. Et je vais juste mettre un peu là, là, et là, comme ça. Je vais mettre en arrière, aussi. Là, 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 ok. Et là, je vais prendre du bleu. Je vais prendre du rose. On prend du vert. On prend du vert. Et là, on va le laisser comme ça, un petit peu. Et après ça, je vais vous montrer le résultat final. Bon, et pour le deuxième onde, est-ce qu'on va faire, on va prendre un petit shirt blanc, comme ça. Je vais juste nettoyer ici. Voilà. Un petit shirt comme ça. Je vais mettre un petit carton à l'intérieur. On pouvait voir. Et le petit dessin que je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'ai imprimé, le mini-mance, je vais le mettre ici au milieu. J'ai mis de la colle pour que ça colle comme il faut sur mon tee-shirt. Et j'ai mis ici dans le push-push un peu de la teinture rouge. Ça fait que je vais commencer à push-poucher ici. Je vais juste protéger cet endroit-là avec un carton aussi, parce que je ne veux pas le toucher. Je vais le rentrer ici, bien sûr. Là, je vais prendre mon push-push. J'ai mis des gants et on va commencer à push-poucher partout. Je vais juste enlever mes gants et je vais retirer la photo. Et voilà. Ensuite, ce que je veux faire, comme vous pouvez voir, j'ai coupé le petit papillon ici que je veux vraiment mettre avec une autre couleur. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou non, mais je vais essayer. Alors, je vais juste cacher les endroits que je ne veux pas qu'ils seront touchés. Je ne vais pas comment faire. On va commencer par exemple... Ça paraît. Je vais commencer par ce petit coin-là. Comme ça. Et je voulais prendre mon push-push rose ici. Je vais push-pusher. Je ne sais pas si la couleur va être différente ou non, mais on va voir. Pas grave si les autres coins aussi se touchent. Je vais enlever les papiers parce qu'ils commencent à faire un gros dégât. Je vais enlever les papiers. Je vais faire un petit elle-même. Je vais enverter les famines. Merci. Et voilà, je vous montre tout ça après le résultat final porté et tout. Merci. 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 Merci.